Alors, bonjour tout le monde, welcome everybody. Bienvenue à cette conférence de presse pour annoncer les couleurs de notre volet colloque et conférence du Congrès mondial académien 2014. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Emilien Nadeau, le président du Congrès, à venir s'adresser à nous. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin, surtout une conférence de presse. Un lundi matin, ce n'est pas nécessairement habituel. Et je vous dirais aussi que le lieu a été très bien choisi pour tenir cette conférence de presse, parce que si vous vous rappelez les objectifs que nous avions au moment où on a présenté notre candidature pour obtenir le Congrès mondial acadien sur notre territoire, nous avions comme objectif, évidemment, comme tout Congrès mondial acadien, que ce soit festif, que ce soit des fêtes de famille, que les Acadiens se rencontrent, se reconnaissent, fraternisent ensemble, et que ce soit une fête. Mais nous avions aussi comme objectif de profiter de cet événement-là, de profiter de cette occasion-là pour réfléchir sur l'avenir de l'Acadie. D'où les colloques et conférences. Donc, quels sont les défis que l'Acadie future a à relever? Il s'agit des identifiés et comment on va faire aussi pour les relever. On voulait profiter aussi de cette occasion-là pour réfléchir sur l'avenir économique, par exemple, de l'Acadie, de notre territoire, plus particulièrement de l'Acadie des terres et forêts. Donc, on voulait réfléchir sur différents thèmes, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue culturel, en termes de développement social. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler ensemble et travailler davantage ensemble? D'autant plus que, quand on regarde le territoire de l'Acadie des terres et forêts, c'est un peu particulier. On est sur deux pays, on est sur deux provinces canadiennes, un État américain. Les frontières qui nous ont séparés, ce n'est pas des choses que nous avons, nous, voulues, mais ça nous a été, c'est arrivé, purement et simplement. Mais ça a produit que ce qui était avant une région en elle-même a fait en sorte qu'on a dû, qu'on a travaillé différemment. Ça a fait en sorte aussi que les lois, les règlements, les façons de faire sont différentes d'un endroit à l'autre. Mais ce qui a toujours demeuré, ça a été les liens humains qui ont toujours existé en Acadie des terres et forêts, entre les hommes et les femmes qui sont là. Et ces liens-là se sont manifestés d'un point de vue culturel, se sont manifestés aussi dans des liens sportifs, peut-être plus difficilement quand on veut parler d'économie ou quand on veut parler de grands projets. Mais il y a une chose qui ne se dément pas, quand des gens veulent travailler ensemble, veulent réussir ensemble et se donnent des défis communs, ça fonctionne et ça marche. C'est pour ça que je vous le disais au début qu'on a bien choisi le lieu. Vous avez ici le fruit, si vous voulez, ou le résultat d'un travail d'équipe qui s'est fait entre deux institutions au Nouveau-Brunswick, qui est l'université et le collège communautaire. Ça a été une réussite collective. Au lieu de se séparer, les gens se sont regroupés et vivent aujourd'hui avec un équipement moderne, qui est bénéfique pour tout le monde et qui est propre à aider les gens d'ici à atteindre et à relever de nouveaux défis. Donc voilà pour ce qui est de la conférence de presse ce matin. Je ne vous parlerai pas précisément de chacune des conférences ou de chacun des collocs qui en a sept, qui sont sous la responsabilité de l'Université de Moncton Campus d'Edmondson, qui sont sous la responsabilité de la MRC de Témiscouata. D'ailleurs, le vice-recteur de l'université est avec nous. Il pourra vous parler de sa partie. Le préfet de la MRC de Témiscouata est avec nous. Il est en même temps coprésident pour la partie du Témiscouata, la partie québécoise du Congrès, qui pourra vous parler de sa partie en termes de collocs et de conférences. Pour nous, ça m'apparaît, en tout cas pour moi, plus important cette partie-là de collocs et conférences pour ce qui va arriver après le Congrès, de ce que nous allons laisser lors de cette activité-là, que l'activité elle-même. Et pour moi aussi, le temps de préparation de tout ça avant le Congrès est une partie extrêmement importante, même plus importante que l'événement lui-même. parce qu'investir, on a un budget de 15 millions, l'objectif est atteint. Mais dans une région comme la nôtre, investir 15 millions dans une activité, bien, il ne faut pas le faire pour rien. Il faut qu'il reste quelque chose après. C'est ce que nous visons. Et avec la collaboration actuellement de tout le monde sur le territoire, des organisations et de la population, je pense que nous allons le réussir. Donc, sur ça, bon colloc et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, M. Nadeau. I'd like to invite Mr. Léopold Charest, our executive director, to say a few words. M. Léopold Charest, le directeur général. Merci, Martin. Pour vous dire que dans la préparation d'un congrès mondial acadien, il y a toujours des beaux moments. Et ce matin, c'est effectivement un très beau moment. Nous avions fixé comme objectif, de manière assez arbitraire d'ailleurs, d'avoir sept colloques, d'avoir un volet, si vous voulez, un petit peu plus académique et sérieux à ce congrès mondial acadien. Et nous avons donc atteint l'objectif, comme vous allez le voir tout à l'heure, d'avoir ces sept colloques et conférences qui vont se dérouler pendant le congrès mondial acadien. Donc, si vous prenez 17 jours, moins les trois jours piliers, il en reste donc 14. Ça veut dire qu'on avait imaginé un colloque à tous les deux jours, ce qui est à peu près arrivé pendant le calendrier. Ce qui veut dire que pendant l'ensemble du congrès, vous aurez la possibilité d'assister à un côté un petit peu plus sérieux, un petit peu plus académique, où on aura l'occasion de discuter des enjeux de notre région, mais aussi du monde, parce que c'est très important pour nous que ce congrès mondial acadien soit tourné vers l'avenir. Donc, ce sont des réflexions qui porteront sur l'avenir, qui porteront bien sûr sur l'Acadie, mais l'Acadie dans un regard mondial, avec une partie populaire à tous ces colloques-là. Je veux peut-être revenir sur la façon que ces colloques-là se développent, parce que je pense que c'est très, très important. Nous avons donc choisi d'y aller avec un chef de file dans une des trois régions, donc que ce soit au Maine, au Nouveau-Brunswick ou au Québec. Nous avons donc sélectionné un chef de file qui, ce chef de file, doit s'associer dans son comité organisateur avec des organismes semblables des deux autres régions, ce qui est le modèle pour ces sept colloques et conférences. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, qui est aussi le modèle pour les trois grands rassemblements qui viennent s'ajouter à ces colloques et conférences-là. J'aimerais aussi noter la présence de tous nos partenaires ce matin. Je ne vais pas les nommer, mais je pense que c'est très, très important de voir que ces gens-là sont avec nous. Comme M. Nadeau l'a dit, il y a trois de ces colloques qui sont menés par l'Université de Moncton Campus d'Edmonston par diverses facultés ou écoles. Il y en a trois aussi qui sont du côté du Témiscuata, donc avec chef de file, la MRC. Il y en a un qui porte sur les parcs, qui est un colloque assez intéressant, mais vous comprendrez que M. le directeur général des parcs n'est pas ici ce matin parce qu'il y a aussi sa conférence de presse pour l'ouverture du parc national au Témiscuata le 21 juin prochain. Donc, tous ces gens-là sont avec nous, ce qui montre encore une fois une présence forte et une implication forte dans ce congrès-là, et je les en remercie. Just a few words, just to say that the model we chose is a model of using the three regions to work together on organizing these conferences. We do have a leader from one region which must work with similar organizations in the two other regions to organize a conference to talk about the future of Acadia, but the future of this region in particular, Acadia, the lands and forests, in an international fashion, in an international discussion. So, it is open to the public. It is open also to all Acadians and their friends. Je vais m'arrêter là parce que vous allez voir le développement de ces sept conférences-là. Je vous dis aussi en primeur, là, que d'ici la fin juin, nous allons publier aussi l'ensemble de la programmation pour le CMA 2014. Donc, ce qui veut dire que notre objectif, encore une fois, sera atteint d'avoir une programmation qui circulera pendant l'été, lorsque les gens prendront connaissance de cette programmation-là, ils pourront décider dès cet été à quel moment ils souhaitent être avec nous en août 2014 parce qu'ils seront intéressés par des événements en particulier. Donc, je vous remercie encore tous d'être là. Je remercie en particulier les médias de nous suivre, d'être avec nous. Vous savez qu'on entre dans une dernière année de préparation. Donc, il y aura encore beaucoup d'événements comme celui-là. Et je pense que c'est important que vous nous aidiez à communiquer toutes ces bonnes nouvelles-là à la population de la région, mais à la population de l'Acadie en général et à la population du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Charest. J'inviterai maintenant M. Jacques-Paul Couturier, le représentant de l'Université de Moncton Campus d'Edmonston, à venir nous adresser la parole. M. Nadeau, M. Charest, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir à titre de vice-recteur désigné du campus d'Edmonston de l'Université de Moncton d'être associé au Congrès mondial acadien et plus spécifiquement au volet colloques et conférences. C'est de la responsabilité, c'est du rôle d'un campus universitaire que de s'engager dans le débat de grandes questions, des questions sociales, des questions économiques, des questions politiques, culturelles. Et c'est ce que le campus d'Edmonston compte faire en étant le maître d'oeuvre de trois des colloques qui se dérouleront durant le Congrès mondial acadien. Un premier colloque qui va porter sur la foresterie, les enjeux, les pratiques dans le domaine de la foresterie. Un deuxième colloque dans le domaine de la science infirmière, avec un regard rétrospectif sur l'évolution du domaine des soins de santé, et un regard prospectif également sur ce qui doit être fait, ce qui devrait être fait dans le domaine des soins infirmiers. Et troisièmement, un colloque qui s'intitule « L'Acadie dans tous ses défis » et c'est de celui-ci peut-être que je peux vous parler un peu plus longuement. Un colloque important dans le domaine des arts, des lettres, des sciences sociales et des sciences humaines, qui vise à proposer un espace de discussion, un espace de réflexion sur le devenir de l'Acadie. Le devenir de l'Acadie dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses incarnations. La meilleure preuve de tout ceci, c'est que nous avons retenu dans le cadre de ce colloque « L'Acadie dans tous ses défis » deux thématiques. Une thématique qui est celle des frontières et une autre thématique qui est celle des diversités, parce que l'Acadie, elle est plurielle, elle est partout, elle est différente. Et donc, dans le cadre de ce colloque-là, nous voulons avoir une discussion franche, ouverte et informée, aussi informée par la recherche universitaire sur l'objet d'études. Donc, informée sur l'Acadie, sur son avenir, sur ses enjeux et sur son devenir. Alors, plus spécifiquement, donc, le colloque « L'Acadie dans tous ses défis », c'est en réalité six colloques distincts qui vont s'intéresser à six facettes différentes. Histoire, mémoire et patrimoine, art et littérature, langue, discours et société, développement territorial et communautaire, gouvernance locale et associative, et finalement, identité et mondialisation. Donc, vous pouvez voir toute une série de thèmes très diversifiés, mais qui, globalement, devrait nous amener une réflexion très dense et très fructueuse sur l'Acadie. Ce grand colloque-là, c'est un colloque, avant toute chose, un colloque universitaire, mais ce n'est pas un colloque réservé aux universitaires. Au contraire, c'est une activité scientifique, mais qui est ouverte à toutes les personnes qui s'intéressent à l'Acadie, à son devenir, qui veulent se nourrir d'une réflexion critique sur l'Acadie. Alors, tout le monde est bienvenu d'assister aux différentes composantes du colloque, et à la fin de chacune des journées de ce colloque, il y aura un café citoyen où les gens pourront notamment échanger et discuter avec les gens qui auront présenté dans le cadre de la journée. Un dernier élément, en terminant, propre à ce colloque-là, il y a eu au mois de mars dernier les premières rencontres France-Acadie à Nantes, en France. Donc, dans le contexte du colloque l'Acadie dans tous ses défis, il y aura une dimension Acadie-France également qui se manifestera, au sens où il y aura une invitation particulière qui sera faite à nos cousins français, à nos cousins acadiens français notamment, mais à tous les Français, en fait, qui voudront participer aussi à cette réflexion sur l'Acadie, et d'amener aussi un regard croisé, un regard différent, un regard nourri par d'autres questionnements sur l'Acadie. Alors, ce colloque-là, comme les deux autres colloques, ce sont des activités d'ouverture organisées par des personnes qui sont d'ici et d'ailleurs, d'Edmonston, de Moncton, de Chipagan, de Fort Kent, d'Orenault, de Rimouski, de Québec, de Montréal, donc des gens d'un peu partout, des universitaires, des gens des différents domaines que j'ai nommés et qui participent donc à l'organisation de ces différentes activités pour faire du Congrès mondial Acadien 2014, véritablement un congrès ouvert, mais très ouvert sur le monde. Alors, à titre d'office recteur, donc, je suis très heureux et très honoré d'avoir l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui et de souligner le lancement, donc, du volet colloques et conférences du CMA. J'en profite pour remercier l'organisation du CMA. C'est un partenariat qui est fructueux, un partenariat auquel on est très heureux et très privilégiés de souscrire. Donc, merci encore et on se souhaite mutuellement bon CMA. Merci. Merci beaucoup, M. Couturier. J'inviterai maintenant M. Serge Fortin, qui est le préfet de la MRC de Timiscouata et également coprésident du Congrès mondial Acadien, à venir nous adresser la parole. Merci, Martin. Jean Dumain, Jean du Nouveau-Brunswick, Jean du Québec, M. Nadeau, M. Charest, bon matin. Merci d'être là. Effectivement, lors du congrès dans ce territoire qu'on appelle l'Acadie des terres et forêts, dans la partie québécoise, il y aura trois conférences, colloques, et vous savez que si on parle de ce territoire-là, on regroupe 50 communautés, 50 municipalités, et une des raisons qu'on va appeler une conférence « gouvernance ». Sur ce territoire qui se ressemble beaucoup en tant que physiquement, et par contre, d'une autre année, nous avons une gouvernance qui peut être différente d'un endroit à l'autre. Quand je parle de gouvernance, je parle de gouvernance municipale, je parle locale, je parle de gouvernance régionale, gouvernance aussi provinciale, et même au niveau canadien ou autre, américain. Ce sera une occasion, justement, que les élus, les gens qui travaillent dans ces communautés-là, puissent partager leur expérience, partager, a été leur bon coup, en lien avec l'échange, a été du territoire. Une deuxième conférence qu'on va appeler « énergie ». Lorsqu'on se regarde, tout ce qui se passe a été sur le territoire de l'Acadie et des forêts, qu'on parle de l'énergie municipale, c'est-à-dire énergie hydro, énergie Edmondston, qui appartient à une municipalité, qu'on parle de l'énergie Nouveau-Brunswick ou, carrément, Hydro-Québec, mais qu'on parle aussi de tout le développement éolien qui, en 2014, va être en construction lorsqu'on parle de Témiscouata 1. C'est un projet éolien communautaire qui appartient à la communauté et également avec partenariat avec une entreprise privée. Et il y aura également tout l'échange entre les gens, OK, de ces territoires, en lien avec l'énergie, l'énergie propre, naturellement. Et aussi, tout le développement, qu'on parle de chaufferie, qu'on parle de biomasse, mais qu'on parle également de l'avenir, OK, de l'énergie, l'énergie durable, en fonction, éventuellement, de nos automobiles, qui vont être éventuellement électriques, et également, tout le développement, il y aura ce partage entre les groupes, les gens qui ont vu que ce soit très inclusif et ça va être agréable. Et un autre, que tout à l'heure, M. Charest a parlé, dans quelques heures, il y aura la partie protocolaire de l'ouverture du parc national du lac Témiscouata, un grand territoire, un grand territoire d'air protégé qu'on met en valeur pour accueillir, je vous dirais, oui, les gens de la Cadille des terres et forêts, mais les gens du Québec, les gens du Nouveau-Brunswick, les gens entiers, en réalité, qui vont venir de partout pour venir visiter ce territoire-là. Je vous dirais, un effort, un travail de dix ans, qui est pour en arriver, mené à parler d'un parc national. Le parc national va inviter l'ensemble des parcs, OK, du Nouveau-Brunswick, du Maine, qu'on appelle des parcs provincials ou des parcs nationaux ou des parcs internationaux, au niveau de l'Europe, etc., pour échanger toute la question environnementale, qui fait que le dossier est en fonction beaucoup plus environnementale, lorsqu'il y aura cette conférence qui va se dérouler directement dans le parc national du lac Témiscouata. Bref, oui, trois colloques, conférences, d'une façon très intensive pendant le Congrès, où on vous invite tous d'être, faire partie, en réalité, de ces échanges-là, qui vont être très riches, en réalité, en gens, avec les gens du territoire. Et pour finir, merci aux gens des médias d'être présents ce matin pour transmettre, justement, certaines activités qui vont se dérouler pendant le Congrès, qui arrivent bientôt à vitesse accélérée. Merci encore d'être là, et bienvenue au Témiscouata au niveau de nos conférences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fortin. Thank you, M. Fortin. J'inviterai maintenant Michael Dubé, le coordonnateur du volet colloques et conférences, Michael Dubé, the coordinator for the conference and seminars, à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. J'aimerais premièrement remercier M. Couturier de l'UMCA, Mme Sylvie Leblanc du CCNB, et M. Fortin de la MRC Témiscouata, qui sont nos trois porteurs de dossiers pour les colloques-conférences. Donc, si vous le voulez bien, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement notre programmation sur notre volet conférences-colloques. Donc, en premier lieu, nous aurons l'Acadie dans tous ses défis, débat autour de l'Acadie en devenir. Ça aura lieu du 11 au 14 août 2014. Comme M. Couturier l'a expliqué, il y aura six thématiques. Ça se veut un grand colloque universitaire où le grand public est invité. Il y aura un café citoyen en fin de journée pour que les gens puissent débattre sur les idées qui ont été débattues dans la journée. Ensuite de ça, il y aura un colloque sur l'agriculture mené par le CCNB. Nous allons aborder les nouvelles techniques, les nouvelles recherches en agriculture, en agroalimentaire. Il y aura un volet dégustation, un volet visite de ferme. Donc, il y en aura pour les chercheurs et pour le grand public aussi. Ce sera du 17 au 18 août 2014. Sous le volet économique aussi, on aura une conférence sur la coopération. On veut présenter des exemples de coopératives, des coopératives émergentes, l'appui et le développement aussi des coopératives, et finalement, le support des coopératives. Donc, ça aura lieu au Témiscouata, si tu peux revenir en arrière, ça aura lieu au Témiscouata du 18 août au 19 août. Et je tiens à le spécifier, c'est sur le volet économique du Congrès mondial Acadien. Par la suite, comme M. Fortin vient d'en parler très bien, on aura un colloque sur les énergies renouvelables, durables, avec un titre qui se veut assez moderne. Donc, le futur de l'énergie en Acasie, une approche durable et responsable. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps d'avoir une approche responsable par rapport à la consommation d'énergie. Donc, il y aura les nouvelles énergies vertes, les nouvelles énergies durables, la sensibilisation par rapport à la consommation d'énergie, parce qu'on se rend compte aussi que le consommateur a une responsabilité et le producteur aussi a une responsabilité dans le futur de l'énergie. Donc, ça aura lieu du 20 au 21 août dans la mer Cémiscouata. Par la suite, piloté par l'UMCE avec la faculté de foresterie, on peut se fier sur leur expertise pour avoir un colloque sur la forêt. Donc, il y aura les nouveaux produits forestiers, les produits forestiers non-ligneux, les nouvelles techniques forestières, les nouvelles pratiques et la biomasse, des sujets encore de l'air du temps, et qu'en 2014, on est convaincu que ce sera le moment opportun d'en parler et de l'aborder. Donc, 18 ou 19 août, au campus de l'Université de Moncton-Dimundson. Par la suite de la MRC de Témiscouata, le 22 et le 23 août, on aura un colloque sur la gouvernance locale. Donc, on pourra aborder la régionalisation des services municipaux, la place des femmes en gouvernance locale, la relève aussi des jeunes dans ce domaine-là, parce qu'on se rend compte que c'est un défi auquel la gouvernance locale fait face. Il y aura aussi la décentralisation de la gouvernance qui sera abordée et le développement économique, à savoir c'est quoi le rôle des municipalités là-dedans. Ça aura lieu du 22 au 23 août à la MRC de Témiscouata, pardon. Toujours à l'UMCE, avec la superbe faculté de séance infirmière qu'on a, il y aura un colloque sur la profession infirmière en Acadie, donc un regard historique, les approches novatrices et le futur de la pratique infirmière aussi en Acadie. C'est organisé comme tous les autres colloques avec des partenaires des trois régions, et ça aura lieu du 22 au 23 août 2014. Il y aura aussi le colloque sur les parcs, avec le nouveau parc national du lac Témiscouata. Je pense que c'est un endroit rêvé pour tiendre une conférence sur les parcs dans ce lieu-là. Il y aura la place de l'homme dans les parcs, l'inclusion des nouveaux arrivants, parce que ça, c'est un nouveau défi des parcs, c'est d'attirer toujours une clientèle qui se renouve, une clientèle qui assiste aux parcs et qui profite des parcs, donc on pourra discuter de la culture, de la nature, de l'environnement aussi concernant ces parcs-là. Et ça aura lieu du 16 août 2017 ou 2014. Finalement, j'aimerais mentionner que ces colloques-là, c'est vraiment une belle activité de collaboration. On a les trois régions qui sont sur les comités organisateurs. Déjà avant le Congrès mondial, ça fait un maillage entre les régions, ça fait une belle collaboration. Ça donnera aussi l'opportunité d'avoir un espace un peu plus intellectuel, un petit peu plus réfléchi autour des questions qu'on vient de passer. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura des volets grand public dans chacun de ces événements-là et que tout le monde est invité à y prendre part et à participer à ces événements-là. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Michael. C'est ce qui complète maintenant notre conférence de presse. Encore une fois, merci à nos trois porteurs de dossiers, la MRC de Timiscouata, l'Université de Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, pour les journalistes, ceux et celles qui auront des questions, qui veulent faire des entrevues, les intervenants seront disponibles pour des entrevues. Et on vous invite à venir prendre un café et à jaser avec nous. C'est juste à l'arrière. Merci.